Bien le bonjour ! Peut-être que vous vous en rappelez mais la première vidéo de cette chaîne c'était le bullet journal de septembre. C'était mon tout premier bullet journal et je savais pas du tout si j'allais tenir tout le mois de septembre. En réalité si cette vidéo existe c'est que j'ai bien tenu tout le mois de septembre. Donc je vous propose qu'on fasse ensemble le bullet journal du mois d'octobre. Mais avant ça on va faire une rétrospective sur le mois de septembre. Sachez que j'enregistre cette vidéo en avance donc c'est normal que toutes les cases ne soient pas encore remplies. D'ailleurs je remplirai la dernière page du bullet journal de septembre sur mon tiktok donc allez me suivre là bas. Donc comme vous pouvez le voir quand même j'ai assez bien rempli mon journal, j'ai bien fait mon tracking, j'ai bien tout fait comme il faut. Dans méditation et workout vous pouvez constater qu'il y a certaines cases que j'ai remplies qu'à moitié. C'est parce que je considère que j'en ai pas suffisamment fait pour que la case soit remplie en entier. Là ça me permet de constater que j'aimerais faire de plus en plus de méditation parce que j'en ai pas fait énormément durant ce mois. En revanche dans instagram et dessin vous voyez que j'ai rempli deux couleurs dans une seule case. C'est parce que j'ai fait plusieurs choses le même jour. Par exemple j'ai dessiné et peint le même jour. Et dans le mood tracker je suis assez contente parce qu'il y a pas trop d'émotions négatives. Alors après je sais pas si c'est grâce au bullet journal mais quand je le remplissais soit en fin de journée soit le lendemain matin, je prenais un peu le recul sur la journée que j'avais passé et ça me permettait de relativiser sur mes émotions, sur ce que j'ai ressenti toute la journée. Et pareil ici on voit que j'ai divisé un curseur en deux couleurs. C'est parce que j'ai ressenti les deux. Mais en fait ce que je faisais c'est que dans la flèche je mettais l'émotion que j'ai le plus ressenti et dans la queue du curseur je mettais ce que j'avais le moins ressenti. Et la page de notes, ben j'ai rien écrit donc je pense que pour le bullet journal d'octobre elle ne sera pas présente. Donc sans plus tarder je vais vous annoncer le thème du bullet journal d'octobre. Le thème sera donc diamants et fleurs. En fait pour le mois d'octobre j'ai remarqué que les gens avaient tendance à faire Halloween, l'automne, mais là où je vis il n'y a pas vraiment d'automne, au contraire il commence à faire chaud. Donc pour moi c'est les fleurs quoi. Et du coup pour expliquer pourquoi fleurs et diamants, quel est le rapport entre les deux, ben il n'y en a pas. En fait c'est juste que c'est des éléments que je ne sais pas trop dessiner. Donc moi j'ai envie d'apprendre à mieux dessiner, à m'améliorer et c'est pour ça que j'ai choisi ces deux éléments. Encore une fois moi je suis quelqu'un qui a appris à dessiner par moi-même. Je n'ai pas fait d'école donc le meilleur moyen d'apprendre c'est de s'entraîner pour moi. C'est pour ça que j'ai décidé de me focaliser sur des éléments avec lesquels je ne suis pas trop à l'aise en dessin. D'ailleurs moi j'ai plus tendance à dessiner des personnages, des portraits, des visages. Donc dans les bullet journal que je ferai, il n'y aura pas trop de personnages mais plus des éléments que je ne sais pas trop dessiner, avec lesquels je ne suis pas trop trop à l'aise. Bref assez blablaté, on va rentrer dans le vif du sujet et commencer le bullet journal. Donc là comme le mois précédent, j'ai tout fait au crayon avant de repasser au feutre et au crayon de couleur. Donc là c'est moi qui fais la première page et en fait je me suis rendu compte que j'allais arrêter de outliner avec mes feutres parce que ça rendait le dessin vraiment moche. Vous le verrez sur les prochaines pages mais j'ai plus utilisé les feutres du tout pour les dessins. Je les ai utilisés que pour des écritures. Comme je l'ai dit, chez moi la période d'octobre c'est plus une période d'été de chaleur donc j'ai décidé de faire très très coloré. J'avais vraiment envie de m'amuser donc j'ai pas fait les choses traditionnellement. C'est à dire que j'ai un peu joué avec les couleurs, essayer de voir qu'est-ce qui passait avec quoi. On est là pour expérimenter, pour s'entraîner donc voilà. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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